ah oui d'accord et d'accord le consentement chez moi ça c'est bon d'accord j'ai ouvert des pages pour rien voilà j'ai une image de pro j'ai une image pour alors le temps que c'est lui que je vais changer au france punk aiment plus ça oui ça va être tout drôle l'image que j'ai choisi pour damon être choqué sur le trône de fer mais en fait ce n'est pas possible c'est que c'est une tradition en fait ok c'est bon oui une photo de damon j'ai envie de voir ça surtout ok bon alors de mon côté damon pourquoi il ressemble à targaryen parce que tout simplement les veillerions était à l'origine une famille valérienne donc c'est pas déconnant que mon fils est peut-être deux trois attraits de la famille et on va mettre en plein milieu le cas pour l'instant ce soir qu'on joue luca c'est ça elle sent ça là là il ya ta garde à côté mais je considère un voyou quand même pour commencer à comme dit à ce soir là c'était les six soldats qui accompagnaient daimon donc c'est comme des cartes assez fidèles et carencer avec lui que qu'ils sont partis sauver sans ça donc oui s'ils seraient pas loyaux il nous aurait il nous aurait travaillé sur l'or ouais ouais ok donc je peux trouver deux personnages qui vont interagir ce soir avec toi pas de souci même si je vais attendre des surprises allé à Allez, on s'affiche, on s'affiche, tu vois depuis que j'ai enlevé le truc, on a enlevé le live, enfin le live, la diffusion de l'écran, alors que ça devrait être l'inverse, mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, et en plus je me rends compte que par rapport au scénario que j'ai fait, ça va commencer dans le sens inverse de ce que j'avais prévu la dernière fois au mois de mars. Pourquoi ? Parce que ce que je vais te faire faire ce soir, j'avais prévu de le faire avec R.U. Donc avec R.U., je vais faire ce que j'avais prévu pour toi. C'est ça qu'on va être drôle. Ce que tu avais prévu pour moi, c'est-à-dire ? Eh bien, ça je ne peux pas le dire, mais disons qu'au niveau du scénario que j'avais prévu, ce que je vais te faire faire ce soir, c'est une... je ne peux pas le dire non plus. C'est normalement une porte d'entrée dans le scénario que j'avais prévu pour la famille XA, mais au vu de ce que tu m'as dit, parce qu'au début j'ai beaucoup hésité, je me suis dit, est-ce que je le fais ou ce que je ne fais pas, de échanger, et au fur de ce que tu m'as dit, je me suis dit que je vais quand même te le proposer. Bah, le truc, c'est que tout ce que je t'ai dit, c'est, on en avait parlé il y a longtemps lorsque tu avais lancé Game of Thrones, et la création des maisons, je t'avais tout envoyé, et je t'avais demandé si ça te convenait ou non. Ah oui, non mais t'inquiète pas, ça me va, c'est juste que, par rapport à ce que j'avais prévu de base, ça a changé, mais en fait c'est mieux, pour le coup. Ah bah alors tant mieux, tu me rassures. Mais c'est surtout que, bah du coup, je trouve que l'idée est plutôt pas mal, et que du coup c'est très amusant. Ah bah tu mets, tu m'as donné un peu, tu m'as donné un peu carte blanche sur la manœuvre que je pouvais utiliser, ah bah j'ai, ah bah j'ai pas chové quoi. Alors, il faut que je fasse ça, merci de s'ouvrir rapidement, voilà. Hop, d'accord, super j'ai pu. Merci Ordi de répondre rapidement à mes demandes, parce que sinon, si ça va pas assez vite, eh bah je peux rien faire vite. Voilà, merci Ordi. D'accord, pour l'instant t'as de la chance. Euh, merde. Non, c'est euh, c'est une des filles de la famille qui est mariée avec un Tyrell, c'est pas le cas. Euh, non, c'est, alors c'est pas une de mes filles. Oui, non, une fille de la maison. C'est ça, c'est rentré, c'est la soeur de mon père. D'accord. Et, euh, Lucas, n'en a pas de copine. Euh, si, j'en ai deux. D'accord. C'est, j'ai actuellement, euh, pour, euh, Hayden Barento, il s'agit de, euh, Elise Florent, une maison vassale du bif. Ouais. Et, euh, la mère de Damon Barento, et, euh, Rayda Velaryon. Ok. Une des dernières maisons, euh, valérienne sur le continent. Ok. Mais, Lucas, il y a personne. Lucas et la personne. D'accord. C'est, ouais, les vélo se trouvent, si tu prends à nouveau la carte des royaumes, tu prends King's Landing, tu vas au nord-est, par la mer. Ouais, j'ai mis mon pdf, voilà. J'ai mis mon pdf. Voilà. Il n'est pas impossible que... J'ai mis mon pdf. Je peux rien dire. Euh... Ok. Tu... Je viens de me faire un plan des relations des personnes que tu fais croiser ce soir. Ouais, bah, je sens que je fais bien chier. Bon... Oh, peut-être pas. Ça dépend de quelle façon on entend l'expression. Euh... Tu te trouves, du coup, au château intérieur, vous êtes... Euh... Tout début de matinée. On est arrivé la veille, c'est ça ? Ouais, on est arrivé la veille. Euh... Le château se... Réveille... Doucement. Hum... Enfin, doucement. Il y a quand même une vie active qui fait qu'il y a quand même une sorte de machinerie quotidienne qui est mis en route. Donc, il y a quand même des bruits de masse, d'odeur... C'est... C'est le truc, c'est... Ça commence à se réveiller au niveau des quartiers du Seigneur. Et au niveau du quartier du Seigneur, bah, si c'est pareil, t'as les maîtres, tu as les... Des clercs qui sont... Enfin, les... Servants. Oui, les servants, voilà. Qui sont en marche. Et... Mais ceci dit, ils font un minimum de bruit parce que, bien entendu, pour eux... Le plaisir de leur Seigneur, ils évident de faire ce genre de choses. Ceci étant, ils vont quand même, à un moment donné, réveiller les Seigneurs. Car il faut quand même qu'ils aillent écouter la populace et faire un petit peu de travail. Hum... Et puis, les serviteurs ont des heures aussi pour habiller leurs Seigneurs parce qu'après, ils ont autre chose à faire. Hum... Ce qui fait qu'ils vont y aller en douceur parce que, effectivement, il y a eu un petit peu de... De bizarrerie la veille, ce qui a causé un petit peu de perturbations dans le château. Hum... Qui n'a rien à voir avec... Avec toi, hein. C'est vraiment des... Des histoires de rues qui... Hum... Qui ont un petit peu perturbé... Hum... 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 Une petite ville, il faut que... Bah... Au niveau de Golden Grove... C'est le truc, j'entendais des... Des trucs par rapport à une histoire qui se passe. C'est ça. Et en fait, euh... C'est... C'est assez facile de comprendre, hein. C'est euh... Euh... T'as une petite bagarre de... De clocher, entre guillemets... Euh... Entre... Les gens qui considèrent que... Que les produits alimentaires qui viennent du Nord sont... Moins bons... Euh... Que ceux qui viennent du Sud, et que donc ceux qui viennent du Nord devraient... Euh... Ne pas avoir autant pignon sur... Euh... Sur rue... Euh... Alors... Pourquoi on aurait des propositions du Nord parce qu'on aurait été le... H.R.P.M. J. Le Nord n'envoie jamais de ressources. Ils ont trop de ressources pour l'envoyer. Donc c'est... Mais nous, généralement, qui en voyons. Oui mais c'est là où effectivement que tu vois que c'est encore plus grave que ça. C'est que... Quand tu... Tu dis... Des... Des nourritures qui viennent du Nord, ça vient pas d'autant au Nord que ça. C'est-à-dire que s'il y a quoi ? A peut-être 5 km au Nord du château où vous êtes. C'est encore pire. D'accord, c'est du territoire. Excuse-moi... Je pensais encore que c'est le grand déchet du pays. Non, non. C'est pour ça que du coup je disais clocher et pas château. Ok. Et... Non, non. C'est vraiment pire que ça. Oui, c'est vraiment très proche. Donc ce qui en fait une querelle complètement insensée. Puisqu'il n'y a vraiment pas lieu à 5 km de différence de prendre le chou pour ça. C'est qu'à le dire. Et... Mais ça a foutu le bordel un petit peu au soir dans la ville. Au moment où justement les étals allaient fermer pour aller se reposer. Ce qui a permis entre autres pour vous de vous dissimuler à l'intérieur du château. Profitons un petit peu de ce bordel pour aller vous cacher à l'intérieur du château sans que personne ne vous veut. Alors en soit ça va être compliqué parce que... Arrivé au bif bah je suis obligé de montrer de tenue apparente. Au vu de la position qu'a en perso. Et je pense qu'une fois arrivé en ville même s'ils se sont disputés le truc ils m'ont vu. Ils se sont tués. Ils m'ont salué au passage avec mes fils. Ah oui. Mais alors... Une fois que j'étais plus loin, ça a repris. Alors... Les gardes, oui. Une partie des bourgeois, oui. La globalité des seigneurs, pas forcément ils sont pas tous là, mais qui sont présents, oui. Par contre au niveau de la population, pas tous. Parce qu'il était vraiment... Euh... Oui il était tard. Oui. Euh... Oui puis il faisait un petit peu les tétards aussi dans la ville à faire les cons. Euh... Euh... Genre un petit peu à se bagarrer. Bon voilà. Ok. Euh... Donc il y en a certains qui étaient trop amochés pour faire silence. Et il y en a d'autres qui étaient trop occupés à finir le pain qu'ils étaient en train de fournir à l'autre. Pour... Pour être sage. Euh... Mais du coup, ça c'était la veille au soir, ce qui vous a permis de... Voilà. Euh... Plus ou moins. Et au matin, du coup, de toute façon ils étaient au courant puisqu'ils viennent vous réveiller au matin, doucement. Euh... En vous disant que du coup euh... Euh... Ils avaient préparé... Les serviteurs ont préparé un petit déjeuner euh... Dans le château intérieur pour vous. Merci. Et étant donné la situation, ils ont fait en sorte de vous le mettre dans une pièce un petit peu à part. Enfin que vous puissiez du coup euh... Préparer euh... Éventuellement votre euh... Votre journée, comme il le faut. Je ne mangerai pas tout de suite. Je vais être convoqué mon conseil s'il vous plaît. Tu... Oui, ça devrait se faire assez vite. Du conseil, du coup, tu penses à tes gardes en particulier ? Non. Quand je parle du conseil, c'est dans l'affiche de la Maison Barathe tout en bas. Oui. Le septon, le maître, le conseiller, le chevalier slash le maître d'armes du château. Ainsi que le seigneur vassal qui est l'un des seigneurs les plus proches étant donné que son fils est carrément au conseil. Quand je parle du conseiller, c'est eux, plus mes deux femmes et mes fils. Ce cas sont là, je leur demanderai si possible à ce qu'elle reste avec Sansa. OK. Un peu plus acclimaté au fait qu'on a dû fuir. Du côté de Sansa... Mais j'aurais quand même pris de ses nouvelles en allant moi-même la voir. Ouais. De son côté... Tu la vois un petit peu... Un petit peu sombre. Ouais. De toute façon, tout le long de la route, parce que vous avez fallu déjà plusieurs jours pour arriver là. Mais... Elle a toujours été aussi sombre. Mais là, elle se retrouve de nouveau en situation où elle se retrouve à une cour. Elle a l'air d'être encore plus sombre. D'autant plus que... Elle te dira franchement qu'elle a envie d'avoir une situation. Elle n'a pas envie de rester cachée. Cachée. Exactement. Et que si la situation était telle qu'elle était ici... Demeurer cachée ici... Et peut-être essayer de... D'engranger peut-être de la réputation ici, ça pourrait être pas mal. Non, justement. Faire en sorte de... L'engorge de la réputation ici, il faudrait en sorte qu'elle... Que... On va commencer à parler d'elle. Et que les... Lannister et... Et le roi qui a exécuté son père, viendra la chercher. Ou du moins... Si c'est pas le roi, ça va être la reine Cersei. Elle va te regarder avec des yeux un petit peu féribond, bien entendu. Puisque l'elle fait, c'est bien. Mais elle va rien dire. Elle semble... Accepter l'idée. Par contre, je te prendrai ceci. C'est... Dès que j'en ai l'occasion, et dès que j'en apprends un peu plus sur ce qui se passe... Je fais en sorte de te ramener auprès de ton frère. Je m'en fous de mon frère. Euh... Alors, HRPMJ... Oui. Je dois t'avouer que là-dessus te surprend. Hum... Pourquoi ? Juste de la réaction de Sansa. Hum... En fait, pour elle... Hum... Je l'ai un petit peu dit avant, mais... Euh... Certes, elle le... Elle souhaite effectivement que Rob gagne en pouvoir et qu'éventuellement il puisse gagner. Mais de son côté, elle veut être une grande dame. Malgré tout. Et, à l'heure actuelle, la seule chose que son frère peut lui obtenir... C'est... C'est... Deux choses. Oui. Mais de la vengeance... Euh... Et la guerre. Mais pas de... Pas de prince. Pas de statut social. Pas de... Pas de robe. Pas de princesse. Pas de... Pas d'amour. Et elle, c'est ça qu'elle cherche. Hum... Si c'est ça que vous cherchez... Des licences... Euh... En soit étant donné qu'actuellement, votre frère est devenu le tout pour Lord Stark. Ce sera lui de prendre la décision. Donc je ne pourrais pas le faire pour lui. C'est aussi pour ça que je souhaitais vous ramener auprès de lui. Et je suppose qu'il sera quand même très heureux de revoir sa soeur. Surtout après ce qui s'est passé à Port-Réal. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à lui dire également. Beaucoup de choses à lui demander. Mais en tout cas, ce que je peux essayer de faire pour vous, c'est qu'une fois que vous serez retourné auprès de votre frère, c'est que moi, en amont, je demande à ce que... Peut-être que j'en parle avec le Lord de mes CRL. Tu pourrais-je le rencontrer ? Je peux essayer... Peut-être pas lui directement, mais peut-être Lady Oléna. Très bien, si je peux le voir. Si ça peut me permettre de le voir, on peut pas. Comme dit, ça va être sûrement sur tous sa mère, Lady Oléna, plus que lui-même en particulier. Je verrai ce que je peux faire. Mais pour le moment... La Reine Cercelle voudra certainement vous chercher partout pour avoir la main-vie sur vous. Au vu de ce qui s'est passé à Port-Réal, je ne pense pas que vous soyez en sécurité là-bas. Si jamais... Je ne veux pas retourner là-bas. Et croyez-moi... Et croyez bien que je ferai en sorte que vous n'y retournez pas. Et je ferai en sorte que rien de mal vous arrive. Je sais. Je sais ce que vous avez fait. Et je vous en remercie. Je vous en prie. Et il sent ça. Je fais une légère courbette et je me retourne et je m'en vais à la salue du conseil. Je te demande même pas de gel sur ça parce que les RP, on soit convaincant. Tu retournes au conseil. Donc ça va être assez rapide parce qu'à ce moment-là, il faudra à peu près une demi-heure pour que tout le monde soit là. Ce qui est à peu près le temps qu'il te faudra entre aller jusqu'à Chansa, parler avec Sansa et revenir. C'est à peu près le temps là. Donc en fait, tu n'auras même pas tendu. Et ils sont tous présents. Messieurs. Du coup, il te répondra pas oui. Salut. Cordialement. Asseillons-nous. Asseillons-nous. Nous avons certaines choses à nous dire. Effectivement. Donc je complace sur Asseillons-nous. Quelle est la situation ? Je pense que vous avez déjà reçu. Le roi est mort. Oui. La main du roi a été exécutée pour trahison. Qu'est-ce qu'il dit ? Et ça bouge pas mal. Je pense que la capitale au jardin, il doit y avoir beaucoup d'effervescence. De toute façon, il va falloir que j'y retourne au vu de mon poste. Il y a beaucoup de choses qui se passent au jardin. Et effectivement, il se passe aussi des mouvements de troupes au nord. Mais ça, ce n'est pas une surprise. Mais pour le moment, parlons de ce qui se passe à Golden Grove. Bien entendu. Eh bien, nous avons, comme d'habitude, les marchands et peut-être certaines personnes fort attachées à leurs châteaux qui ont cette tendance à se fâcher entre eux et profitent un peu de l'effervescence, de conflits nord-sud arrivant à grands pas pour se permettre également de faire un petit conflit intérieur histoire de s'amuser. Ces gens ignorent largement que la guerre se prépare sans doute. et que ce n'est pas un jeu. Quels sont les seigneurs concernés ? Eh bien, je pense que vous êtes conscient qu'une robe a dépêché une armée au nord, semble-t-il. s'approche, et Tywin Lannister s'apprête à lui répondre. Alors, ok. Arrêtez, moi je pensais que c'était des seigneurs de Golden Grove. Vous parlez de ça, pardon, excusez-moi. Non, vous inquiétez pas, je suis très bien au courant qu'au moment de l'arrestation de la main du roi et d'Arstark, que lorsque le roi a convié Rob, Rob a convoqué l'entièreté de ses bannerais. Donc, si vous parlez de ce qui se passe du côté de Golden Grove... Oui. Pour l'instant, je préfère gérer déjà ce qui se passe ici, avant de retourner au jardin. Il y a effectivement ce... J'ai vraiment du mal à lire. Ce Joram Elkom. Un petit seigneur qui dirige un certain nombre de terres. qui semble avoir un petit penchant à exciter les foules. Vous savez la raison ? Oui, bien entendu. Ce seigneur aimerait avoir plus de terres. Et la circonstance fait que le feu aux poudres pourrait permettre d'avoir les terres du petit seigneur d'à côté. Mais, effectivement... De quel seigneur à vous parler ? Eh bien, je parle du seigneur Niklas, monsieur. Ton proche voisin. Tu peux envoyer les danses s'il te plaît ? Avec plaisir. Alors, le premier, je suis sûr que tu l'as compris, parce que la série on parle tout le temps. Joram Elkom. Joram Elkom. Je le suis sûr tout près, mais il est facile à retenir. Ah oui. Qu'on semblera à Joram Armand. Et le voisin ? Est-ce que Joram Elkom est connu pour... Pour être quelqu'un qui est avide de gloire et de monter en... Et de monter en... C'est un petit seigneur qui n'a pas forcément envie de monter les échelons. Ceci étant, c'est un gourmand d'argent. Et... Il aime se faire voir par sa capacité à engranger de l'argent. Et c'est le seigneur qui se trouve au nord de Golden Crow ? Oui. Exactement. Et... Et qu'est-ce que je sais de Niklas Tanwe ? Euh... Tané. Tané. Tané... Tané... Tané. 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 Niklas, lui, c'est plutôt tout l'inverse. C'est un petit seigneur qui est plutôt bien pensant pour rapport à ses... à ses ouailles, si on peut dire ouailles dans ce domaine. Euh... Plutôt... Ouais... S'attacher à eux. Et... Faire en sorte que les choses soient bien faites. Oui, c'est là où l'un, c'est... il veut toujours plus d'argent et donc récupérer des terres pour pouvoir vendre plus. Là où Tané, c'est plutôt... il reste dans son propre territoire, il s'occupe de ses gens, ça lui suffit. Exactement. Exactement. Il est même plutôt du genre euh... Les seules choses qu'il fait euh... Qui euh... Qui est d'importance dans sa famille, bien entendu, c'est d'essayer de faire en sorte que euh... Sa... Sa maison tienne à flot. Euh... Aussi euh... Petite soit-elle, donc l'essaye de temps en temps de faire des mariages ou euh... Ou euh... Des petits mariages entre les... Avec d'autres... C'est ça... Des... Des personnes un petit peu plus nobles... Euh... Mariés, des cousins, des bourgeois... Ouais... Dans... Dans toute ma province genre un seigneur un peu plus élevé... Genre qu'il y a... Qui est très proche de la maison Linarine... Ouais... Mais il fait pas ça de manière... Mais de ce que je comprends, il fait pas ça de manière agressive. Non absolument pas, c'est... Cette façon de faire est... Et semble-t-il plutôt dans le sens où... Où il souhaite simplement que sa famille perdure. À ce rang-là. D'accord. C'est en... Il veut juste que ça perdure et si jamais il... Si une proposition intéressante se propose où il peut augmenter un petit peu... Il dit pas non. Il dit pas non. Et en même temps... Il refusera que ce poste soit trop haut. Il n'a pas cette... Enfin... Lui personnellement... Dans sa famille... Il y en a certains qui... Qui pourraient partir sur ce genre de projet. Oui... Mais ça serait... Oui, c'est d'accord. Parce qu'il... Il a conscience de son rang. Oui... Il a pas essayé de chercher au-delà. Et puis... Il a cette mentalité de penser que... Une tête trop placée... C'est une tête qui tombe plus vite. Est-ce que j'ai les noms de leur petit village principal ? Ou le nom de leur château ? Ou même de demeure fortifiée ? Oui, bien entendu. Du coup, tu as un petit village du nom de Woodfoot. Pour... Melcom... Et... Drinkwacketur... Pour... Euh... Tomé. Et... Pour... Pour... Je vais... que tonner avec accident de ville il se trouve proche du fleuve oui exactement là où elle comme n'en a pas exactement et il est forte à parier c'est plus combien de temps mais le copier du grappuge et le fait oh mais comme depuis qu'il a repris les rênes de sa maison il ya une quinzaine d'années mais bien entendu les événements récents font que son petit merdier qui le prépare à plus de résonance aujourd'hui avec la situation même s'ils ne sont pas directement concernés le pays va devoir faire quelque chose et comme nous l'avons dit si tonnet est une personne plutôt rangé calme il n'en est pas moins que certaines certains marchands certains paysans sont un peu plus fragile de la feuille et du coup sont présupposés à réagir quand ils se font attaquer oui je suppose que les les pays les paysans et soldats sous sous la bannière des taux des d'état au nez au vu de ce que font les belles comme ça serait pas déconnant qui commencent à sortir l'ensemble par peur d'une attaque de leur part oui c'est exactement ça c'est exactement ça sans doute ont-ils peur que les autres lancent une sorte de mini guerre et ça je ne leur je ne permettrai pas sur mes terres mais vous n'avez toujours pas répondu de mes questions c'est melcom vous dites qui commence à faire un peu hausser la voix et tout il le fait ou à woodfoot non non il le fait lors des marchés pour le titre qui le fait à golden oh mais bien sûr depuis combien de temps il le fait depuis deux mois c'est à dire que je suis parti hier moment pour qu'ils aient pas réagi depuis deux mois il se sert seigneur les darines pourquoi n'avez vous pas tenté quelque chose pour calmer c'est le seigneur belcom et bien c'est qu'avant hier soir les têtes changer sans arrêt mais là hier soir on a vu que l'équipe était beaucoup plus grande et race faisait revenir certaines têtes que nous avions déjà réprimandé maintenant qu'on les connaît on réussit d'être plus efficace ceci étant je pense que la solution la plus simple serait directement de parler au serpent c'est bien ce que je pensais soeur d'ebron oui veuillez en veuillez annoncer au seigneur belcom s'il se trouve toujours à golden gros et je suppose qu'il l'est toujours il est convoquée qui le convoquée après l'heure après l'heure de déjeuner à la forteresse maestro thibault est envoyé un message au seigneur ton tonner pour le convoquer aussi à la même heure très bien ça serait fait mais il faut travailler juillet il décolle immédiatement et qu'est ce qu'est cette histoire de nourriture moins bonheur qu'au sud de parler de par les paysans et bien bien entendu lorsque le problème a surgi hier soir une étale de c'est vrai que j'avais pas forcément décidé de la saison tout de suite mais une étale de bouteilles de bouteilles je fasse gaffe en ce mot oui non c'est des cruches là bas un certain nombre de cruches contenant du vin ont été explosés sur une étale ces étales appartenaient à automnet et forcément il en fait les pas plus pour que le paysan le marchand en place tout que le paysan lui-même ne s'empourre et s'énerve et carrément lance la bagarre en foutant la tête du coup de son rival du côté mal comme dans ses légumes et en disant que ces légumes venant du nord était moins cher était pas bon et qu'il devait être moins cher qu'à hésiter à moi qu'il faut donc en clair c'est pas entre le nord et le sud de colonel rouge c'est juste entre leurs deux territoires qui doit se trouver peut-être ici et ici oui mais ça ça c'est seulement sur le début de la bagarre car après c'est amplifié et forcément en mêlant plus de gens cette dispute tonnet melcom est une devenue une dispute nord sud ce qui crée effectivement une confusion totale où les gens ne savaient même plus pourquoi il se battait fait en sorte que que la situation soit éclaircée que ce n'est pas entre le nord et le sud de golden grove mais seulement entre les deux familles et conseiller l'inharine je vous charge de régler cette affaire entre les entre les deux paysans même si je pense que ça va tout de suite relier aux deux seigneurs indirectement il ya de grandes chances que la seule solution comme nous l'avons dit c'est que du côté de du seigneur melcom les choses soient claires honnêtes précises c'est que même s'il venait à montrer que les tonnets ne méritait pas leur terre il n'aura rien de plus que ce qu'il a déjà voire même que s'ils continuent je crois que je crois que je pense même sévir et lui retirer des terres nous sommes d'accord nous sommes d'accord sur ce point à part ça autre chose non pas rapport à ça je pense que c'est le la seule chose dont nous devons parler point très bien je vais certainement rester une semaine à golden groupe le temps de ruc laissait à faire de manière propre réclé tout toutes les choses à voir et je devrais après me rendra au jardin ça fait un certain temps que je suis pas tourné et tout est dans le compte le conseiller de la fin et terrelle je peux rester éloigné très longtemps très bien très bien messieurs la séance s'est levé du coup ils commencent à se lever et à partir tu c'est ça le bon côté de ce trône de fesses je choisisse le personnel alors qui regarde le c'est arrivé la ride en soit a plein de choix c'est selon c'est sur la formation que tu veux me donner pas ça va changer le perso tu vas juste savoir de la part de d'évron avec tu as envoyé tu l'as envoyé chercher lui j'ai alors j'ai envoyé oui t'évron juste tire au paysan ou pas aux paysans au seigneur de venir à la cour oui et après le déjeuner et le déjeuner qui peut se rendre à mon château bien sûr à la salle à entre guillemets ma salle du trône où je reçois généralement les personnes dans ce cas de figure de quoi je crois que je suis capable de te lancer un truc pareil est ce que je suis capable de te dire que hayden a entendu parler qu'il y aurait dans le château enfin au niveau du tu parles de l'acheter la route de l'enfant de l'héritier pas qu'il y aurait un spectacle au niveau de la place car est arrivé une troupe de saltavanc qui visiblement vont proposer un spectacle mémorable et connaissez vous le nom de ce spectacle et bien ce sont apparemment des gens qui vont de villes ans et ils ont dit que c'est le spectacle des jardiniers mais bien entendu un spectacle de jardiniers n'aurait pas forcément beaucoup d'intérêt on considère plutôt ce spectacle comme la défaite jardiniers une histoire de clown qui se battent avec vivant des râteaux et des et des pelles le fait ce rien d'accord mais vous allez jeter un coup d'oeil pour me dire éventuellement si cela a été bien ou pas non j'ai beaucoup de choses à faire au donjon et à regarder je n'ai pas le temps d'aller regarder un spectacle tu le vois quelque peu être triste ça lui passera plus ensuite du coup alors faut que je te pose la question avant que fais tu alors ce que je vais faire va c'est que là je vais aller petit déjeuner et que j'ai préféré convoquer le conseil en premier pour régler tout tout à faire et ensuite prendre le petit déjeuner tranquillement d'ailleurs je serai certainement parti avec dans l'endroit qui semblerait être au bureau où j'aurais commencé à regarder au niveau des troupes par rapport au crutement s'il ya toujours autant de volontaires qui souhaitent rentrer dans les troupes et tout le le rendement de chaque seigneur vraiment j'aurais vérifié ce qui ce qui se passerait dans bas dans mon territoire sûrement accompagné de hayton mon héritier et taiwan aussi oui donc et les deux qui vont qui vont plutôt bien s'y mettre malgré une réticence ambiante l'art vers l'autre non par rapport au travail bas en soit hayden c'est très bien qu'il sera obligé parce que moi je pars de golden groove c'est lui qui est le seigneur mais c'est vrai que de son côté après oui c'est sûr timon j'aurai surtout demandé tout ce qui était rapport aux militaires et d'un équité sœur d'enjeuner donc lui ça va être plus ce qui est lié au combat effectivement et quand tu vérifies tu vois que c'est plutôt bien entretenu il n'y a pas de souci ambiant particulier ni de deux trous dans ce qu'il se passe c'est généralement c'est les choses qui inquiète au plus c'est quand il ya quelque chose qui est absent tu ne remarques aucune absence particulière c'est vraiment chaque but doit donner les vassaux j'en ai toujours les petits toujours pareil toujours pareil tu ne remarques aucune perturbation je comme je vais regarder la au niveau de la ligne par rapport au au tonnet et en particulier l'école ok je m'attendais à ce que tu me fasses pour rapport à un historique tu remarques que les tonnets réalisent vraiment de très très bons chiffres de très très bons rendements et qu'ils rapportent beaucoup beaucoup plus que les que les mêles colmes qui sont bons ils rapportent beaucoup d'argent aussi c'est vraiment les deux seniors moi qui rapporte le plus pour le vrai parmi les mais c'est vraiment pas un bon peut-être aux attisées de petits seigneurs qui se trouve sur moi c'est actuellement là qu'ils sont les plus hauts c'est ça mais c'est vrai que les tonnets ont quasiment le même nombre de terres que les mêles colmes mais là cette année ils sont ouais ils ont tout cassé et enfin ils ont tout cassé ils ont fait de très très bons rendements et tu peux comprendre que peut-être une certaine dose de jalousie venant d'aimer comme pour être oui parce que il faut le veulent être reconnu de tous ces gens il ya les barretto les narines et eux ils veulent juste en dessous c'est ça or malheureusement c'est actuellement les tonnets qui occupent cette place par contre ce qui te frappe c'est que ça doit certainement est une querelle qui doit dater de plus que ça puisque pour rapport à ce qu'on t'a dit au conseil ça fait peu près 10 15 ans que les mêles comme foutre la merde oui et c'était quoi certainement qu'il avance était voir une querelle entre enfants ou alors entre la génération d'avant mais je suis là durant les 15 ans si je suis pas intervenu c'est vraiment c'était que des conflits mineurs je trouvais ça oui c'était vraiment plus épisodique que ça c'était vraiment des gens jeter je t'ai retourné un champ qu'il fallait pas et finalement c'était remis c'est là c'est la mienne dans c'est la mienne voilà que les trucs comme ça bien j'ai déjà vu de conflit armé aucun d'accord ni même pas de d'engueulade ni rien du moins d'apparence du moins en apparence puisque effectivement certains moments tu pouvais remarquer certaines incidences qui étaient passées pour des incidences climatiques ou de ravageurs alors que à bien examiner les faits c'est certainement le coup d'un voisin mais bon ça ça n'a jamais été prouvé et en soit personne n'a jamais le problème et vu que quand je quand j'ai invité sur moi les tous les seniors à un banquet ou un bal à golden group généralement les deux familles n'étaient jamais côte à côte les deux familles n'étaient jamais côte à côte des fois il se saluer froidement mais c'est parce qu'à ce soir là ils étaient dans la maison du seigneur donc ils vont éviter de faire un esclandre ici parce qu'ils savent que ça peut les ruiner mais effectivement le côté grotesque des choses c'est que lors des danses les femmes et les hommes des familles ne se mélangeait absolument pas quand il y avait fallu échanger de cavalier de cavalières tu voyais cette méfiance qui faisait que généralement il y avait un sursaut de rattrapage il ramenait vers quelqu'un d'autre de plus sécurisant c'était burlesque quoi ok mais pas de quoi être choquant ouais c'est là depuis que je suis parti un peu dans les terres du bif en mission sur moi pour au jardin puis quand je suis passé à la capitale pour pour le lors de belcom il s'est dit c'était vraiment oui du moins je pense pas que ça soit peut-être peut-être que c'est un élément déclencheur peut-être mais voilà il s'est passé quelque chose oui je fais un peu aux serviteurs lorsque les deux seigneurs arriveront fait en sorte que les deux seigneurs ne soit soit dans deux salles à part avant que j'ai rencontré bien enseigneur qu'en pensez vous mes fils et bien je pense que je choisis ce qui veut dire ça je pense que ça va plutôt être aidé du coup je pense que une confrontation entre les deux de vive voix face un seigneur devrait les calmer un vrai seigneur tel que vous mon père et si j'étais à ne les calme pas je pense que le petit seigneur melcom devrait être puni du côté de diamond c'est ça je après qu'il est fini sa phrase je me serais tourné par taille mode pour vous pour quelque sorte de monde est ce qu'il en pense moi je pense que les deux devraient être punis à parts égales que les deux comprennent que cette ce château que ce territoire ne doit pas être entaché de querelles sinon tout à chacun chaque partie sera puni cela pourrait être une solution si jamais les belcoms et tonnés se sont trouvés à l'origine de certaines choses et pour le moment c'est surtout les belcoms qui agresse mais je retiens quand même ce que tu me dis diamond ce que je pense faire c'est déjà recevoir les deux seigneurs un par un écouter ce qu'ils sont à dire puis les confronter tous les deux en même temps si je les confronte tous les deux en même temps tout de suite l'un et l'autre vont certainement dire que l'autre mort et ainsi de suite ça n'en finira pas si tu crois que la punition la plus vertueuse la plus efficace sans doute ne serait-il pas si jamais l'un des deux à moins le fautif est un fils que ce dernier soit menacé d'être envoyé au mur si jamais les choses continuent à s'envenimer non ne partons pas non plus dans cet extrême et un fils ne doit pas payer les les fautes du père cela me rassure père si si tu auras mais le col continue comme ça même après si jamais je lui mets une punition que je retire des terres et s'ils continuent alors je je lui imposerai de ce pour être exilé soit de partir au mur mais je n'irai pas c'est extrême tout de suite bien j'ai toujours été j'ai toujours été juste et je le resterai bien mais j'ai hâte de voir comment tu vas gérer la situation je j'ai hâte de voir bon nous avons fini avec ce qu'il y avait à savoir à nous entraîner puis 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 fait à nous entraîner fait ce que vous voulez jusqu'à l'heure du repas car après l'heure du repas nous nous aurons de grandes conversations à avoir avec les deux seigneurs très bien oui ils vont s'exécuter à s'exécuter faire ce qu'ils ont à faire tu vas du coup t'entraîner oui est-ce que pas certes evron est revenu me voir pour me dire que bacs que le seigneur welcome venait oui assez rapidement au bout d'une heure ouais il était en train de tout seul dans une taverne ce qu'il t'a fait ce qu'il t'a fait un grave pour un petit seigneur mais bon bref je suppose avec ses quelques hommes non tout seul enfin s'il avait un garde du corps avec lui mais pas de quoi nous effrayer très bien en ce qui concerne l'autre il était déjà parti à l'extérieur de la ville donc il va mettre du coup il va repartir et du coup revenir au bout de de bonnes heures oui donc il devrait être là lorsque à l'heure que je vais demander oui et de son côté il paraît il a paru tout à fait surpris d'être mandaté et voire même flatté d'être convoqué nous verrons bien ce qui l'adviendra l'entraînement c'est vraiment c'est que je m'entraîne mais c'est pas je m'entraîne comme un malade c'est vraiment je m'entraîne afin de pas perdre la main avec mon épée ce qui est habitué chez nous c'est ça derrière après l'entraînement et après mettre un peu lavé pour éviter d'avoir la transpiration simplement j'aurais fait comme à mon habitude juste un peu le tour du château on regarde un peu la ville du haut de la muraille allez voir mes deux femmes discuter un peu avec elle et juste me balader et réfléchir ben est-ce que tu en as une des deux que tu auras particulièrement mandaté à surveiller sans ça non j'aurais demandé aux deux de voir entre elles comme dit je tente pas non plus de surveiller et survivre pour la braquer donc juste garder un oeil sur elle pour l'aider actuellement parce que c'est actuellement au moment difficile qu'elle vit parce que son père est mort on va te dire que là où l'était elle a essayé de se mettre à la couture et pour finir par déchirer ce qu'elle avait commencé qu'elle a passé toute la matinée effectivement pas dans son assiette pas bien à pleurer voire même un petit peu à hurler bien qu'elle a essayé bien sûr mais cette jeune femme a l'air d'être largement perturbé il lui est arrivé ça va mettre beaucoup de temps pour que les choses passent ouais je sais très bien et actuellement beaucoup de choses vont se passer et peut-être falloir que je l'amène à au jardin je ne suis pas sûr mais ceci étant vous êtes certainement le mieux placé pour la garder façon un bon but sera simple au final de rendre sansa à son frère et à sa mère une jeune femme qui est en quête d'elle même et qui se pose beaucoup de questions sur ce qu'elle est et qui n'hésitera pas à mettre en oeuvre ce qu'il faut pour répondre aux réponses qu'elle aura trouvé espérant que ce qu'elle n'aille pas dans les extrêmes c'est pour ça qu'il faut regarder je vous remercie et si n'hésitez pas à être là pour elle pour essayer de la consoler s'il faut c'est le souhaite surtout de la brusque et surtout pas elle a l'air de beaucoup aimé la conversation ça a l'air de les faire beaucoup de bien alors n'hésitez pas à discuter avec elle nous allons faire faisant en sorte que ça soit le mot tout l'eau pour pour être possible même si ça fait quelques semaines certainement très prochainement un message à rob et à sa mère pour pour leur dire qu'actuellement leur soeur ne se trouve pas actuellement à port réel mais se trouve actuellement à golden crop je pense que déjà ça ça pourrait faire du bien en robe de savoir que ça se trouve pas dans les mains des lister très cher je vais vous très bien vous passerez ce soir évidemment et oui plutôt que de continuer à marcher je me souhaite sûrement dirigerait vers la rouquerie là où se trouve le maître ouais et j'aurais décrit un message pour rob grossièrement alors je sais j'aurais fait des potes tour de phrase et tout donc envoyé par corbeau au domaine des tully parce que c'est certainement là bas que se trouve rob à peu près actuellement que sens j'ai réussi à prendre sans de pas avant qu'elle ait l'allisteur de mettre la main dessus lors de l'arrestation de son père que j'ai aussi récupéré glace leur épée familiale que je m'en veux du fait que j'ai pas pu sauver son père et que je ne sais pas où se trouve la plus petite arrière et ça je l'aurais fait envoyer comme type pour river riveron riveron alors si tu as la carte du jtr là c'est la force c'est la forteresse au milieu du fleuve ah oui mais oui pardon excuse moi la suite et actuellement en europe doit se trouver là bas s'il a avancé avec ses troupes très bien et si jamais il a été pris par les lannister en cours de de temps alors alors je suppose que si les lannister aurait chopé robes ce serait ce serait su dans tout est reçu ouais mais c'est comme un autre que les lannister ont la plus grande armée de western c'est pas les lannister c'est le piche étant la région la plus fertile c'est très souvent le le bif qui comporte le plus d'hommes dans leur armée lorsqu'il les amène à la guerre certes certes il le répétera très bien le message renvoyé et ça sont actuellement l'étudier étant donné qu'en plus c'est la famille d'europe c'est pas déconnant que si jamais il n'est pas encore arrivé que l'étudier carte le message jusqu'à ce que rob arrive vous pouvez leur faire confiance et le front c'est l'honneur de leur famille en ce respect bien non du coup ce message sera envoyé comme vous le souhaitez je remercie et donc je repars comme tu je vais juste me balader un peu je vais ensuite pas manger sûrement avec tout le monde oui là du coup un banquet de cours comme d'habitude un banquier de cours oui non sur un petit bancaire c'est pas c'est vraiment un petit banquier avec juste les personnes du conseil de la famille c'est tout voilà ensuite du coup ça après le déjeuner du coup tu vas être invité à aller dans la salle et j'aurais j'aurais demandé à ce que étonné qui est déjà sur place que belkom passe le premier et que les servants fassent vie en sorte qu'ils ne se croisent jamais surtout lorsqu'ils vont devoir échanger leur place parce que tournée va devoir venir me voir et belkom aller dans la pièce en attendant faire en sorte que des se croisent pas ni ne s'entendent très bien du coup tu vas voir un circuit qui va être mis en place et tu vas voir arriver un individu avec les cheveux assez court mielleux le temps plutôt car enfin le temps l'âge 40 43 ans quelques petites traces de de fatigue sous les yeux sur le visage avec quelques rides appelons une ride de avancer fièrement avec un temps soit peu d'inquiétude mais c'est plus la fierté qui se montre plutôt que l'inquiétude l'inquiétude est vraiment très très douce dans l'apparence s'arrêter oui c'est juste il a qui en mode bon bah c'est là qui est fier parce que bon bah je suis convoqué par seigneur qu'est-ce qu'est ce qu'il veut c'est ça il va s'avancer en présent toi s'agenouiller baisser la tête par respect au niveau de l'ordre belkom bonjour monseigneur vous m'avez fait demander oui je vous ai fait demander par rapport à ce que vous faites au sein du marché de god on grove oui bien entendu vous pouvez vous expliquer je dois comprendre que vous parlez de la vente de mes matières premières j'ai pas mal de paysans qui du coup vendent tout un tas de légumes pommes de terre ça marche plutôt bien mais il est parvenu à mes oreilles c'est seigneur mal comme que vous agitiez un petit peu les foules dans le marché j'imagine que vous devez parler du désordre qui a été occasionné par l'un de mes petits petits gens je les corriger je lui fais comprendre qu'il ne fallait pas qu'il recommence que ce n'était pas tout peut-être non parce que justement le l'autre raison c'est peut-être que votre paysan et une altercation de solde de golden grove mais de ce que j'entends c'est que vous savez mais apparemment déjà été le problème bien sûr on ne peut pas tolérer que ce genre d'action arrive ici et même de par chez nous forcément nous ne pouvons pas tolérer que nos terres et nos paysans se disputent est-ce que je peux faire j'ai de perspicacité oui pour ça savoir si je vois six moments ou pas oui un tapé des bonnes nuit à des quêtes de guidances non ça c'est ça fait un automatisme des dessins que j'aime pas battant je vais décocher voilà normalement si je si je relance devrait être pour voilà c'est moi le plus sain alors est ce que ce seigneur bon je suis obligé d'être honnête clairement ils bottent en touche c'est à dire c'est à dire que il a très certainement puni son paysan en lui faisant une réprimande et certainement lui donnant une petite bourse en passage est ce que toi tu penses quand il peut le dire donc il l'a puni en la récompense il ya de très grande chance que sa façon de de préciser que cela ne pouvait pas se faire ici à golden grove n'empêchait pas que ce genre de choses ne puisse pas arriver entre deux terrains en particulier entre un terrain melcon mais un terrain tonner à malheureusement à la frontière de deux territoires qui comme par hasard sont ses territoires et se détenait voilà ce qui te laisse paraître que son langage est à double tranchant et je suppose que je comprends aussi qu'il fait exprès de ne pas répondre à la question du fait que bas il souhaite que tu passes l'éponge quoi tout simplement non le fait que qu'il anime les foules dans golden chrome mais qui fait exprès de détourner la question pour dire que c'est ah mais c'est ça c'est ça c'est très bien lors de mèche comme jeu mais serviteur au cour du reste sale un peu plus tard j'aurai une autre à notre sujet à discuter avec vous très bien je reste à votre entière disposition moi il sort je n'appelle je n'appelle pas ton tonnerre tout de suite tu attends que ce soit vraiment fermé tu attends un petit moment le temps que d'être sûr qu'il ya personne qui écoute derrière bah ça et surtout c'est une fois qu'il est parti on a pas à mon conseil restreint avec avec les femmes et tout ce type se fout car pendant ma gueule clairement clairement il souhaite certainement que cette histoire passe comme si de rien n'était alors qu'elle est bien plus grave que ce qu'il pense enfin de ce qu'il laisse penser et le fait qu'il fasse exprès de ne pas répondre à la question du fait que ce soit lui il y agite tout le monde il est fort à parier que lors d'une confrontation il dira sans aucun doute qu'il s'agit d'une d'une action propre à son adversaire ils n'ont pas dû certainement coup classique ouais 3 par 2 par 2 m comme ça quand ce à devenir rond en temps oui on est fait je suis si un serviteur est de venir leur tourner du coup tu vois que tonner est un individu avec les chevaux bras longs lui est en est en armure bien poli pourquoi tu sais pas et avec beaucoup de fierté arrive devant toi que tout sourire est ce que je pourrais trahir ça pourrait être un guerrier oui alors après ça devait être un oui au niveau de l'âge et là dans les 30 35 ans ouais il a sans doute bataille un peu plus que ça s'il a battu c'est simple la seule bataille que je vois avec son âge à peu près que moi j'ai participé sûrement c'est la rébellion la rébellion 4g ouais c'est ça mais au vu de la façon dont il a se positionné il a dû faire une très rapide appareil et il va s'agenouiller aussi du coup assez maladroitement avec son armure se relever enfin du coup te saluer au jour monseigneur je suis heureux de vous revoir j'espère que tout s'est bien passé pour vous lors de votre voyage relé aux seigneurs tenez et je vous remercie le voyage c'est très bien passé je suis fier de me présenter devant vous afin de répondre à vos sollicitations je suppose que vous êtes au courant de ce qui se passe c'est pas plus tard qu'il ya au sein de golden grove oui bien sûr une bagarre qui m'embarrasse au plus haut point bien entendu avec l'un des paysans de ce mec comme ce n'est pas la première fois ce sera sans doute pas la dernière fois mais cette fois ça a l'air d'être plus brutale ça m'embête beaucoup pouvez vous me dire quelles sont ces autres fois parce que je n'ai pas été mis au courant de ça eh bien je ne peux accuser quand la sentence n'a pas été dénoncé mais il arrive de temps en temps que de petites choses de petites anomalies arrive en bordure de nos territoires voisins et on on n'a pas envie de créer de gravures dans ce dans ce territoire qui est le vôtre bien entendu et on essaye de camoufler ceci et de pas donner trop de de publicité à ce qui se passe cela n'est pas utile le problème c'est que ce qui s'est passé hier est un est allé beaucoup trop loin et j'aimerais bien punir mon paysan mais d'un autre côté je ne vois pas comment je ne pourrais le punir tout à fait je vous laisserai juge de cela bien entendu mais ce que j'entends par là c'est surtout que le comme je voulais dit je ne veux pas créer de publicité je ne veux pas que les choses s'enveniment que ça parle ouvertement c'est d'ailleurs sauté j'aimerais beaucoup que le seigneur melcom nous laisse tranquille simplement est-ce que je veux dire j'ai de perp de perspicacité oui il n'a pas l'air de mentir pour moi il est sincère pour toi il est sincère un peu faux ou l'est-ce que après ça va c'est pas comme l'autre voilà mais on a c'est c'est vraiment ils représentent bien ce qu'on me dit de lui avez-vous déjà essayé d'en parler avec le seigneur melcom non j'ai essayé de parler aux personnes qui sont limitrophes de nos territoires mon dit qu'ils allaient faire au mieux pour que les choses s'arrangent c'est la première fois que enfin c'est pas tout à fait la première fois il y a des petites choses qui remontent du marché qui m'ont amené à à réfléchir à comment aborder ces marchands je compte bien le faire mais aborder les choses avec lui ou avec ses marchands à ceci de compliqué qu'il y a des témoins et que certainement que les témoins peuvent favoriser sa colère et peut-être des mouvements hostile qui pourrait faire prendre partie à la foule entre autres et nous n'en voulons pas dans notre famille et dans la vôtre non plus cela va s'en dire un de mes serviteurs va vous guiderait bien ça je souhaite très déjà m'entretien avec mon conseil si cela ne vous dérange pas je vous remercie mon enseigneur de m'avoir écouté ça je me suis un peu en faisant une petite référence tout simple et du coup va prendre congé c'est que quand en tant qu'il est assez loin oui c'était le compliqué et car on est terminé à prendre son territoire oui pour que même les petits seigneurs voisins ne puissent même pas le raisonner et qu'ils fassent du grabuche pour faire en sorte que ce soit les données qui fassent le premier faux pas pour que la foule les décrivent comme victime et non agresseur n'a-t-il pas de même réduit au silence les autres petits seigneurs afin qu'ils ne se plaignent pas de lui ça ou alors il les a menacés il fait partie d'un des plus puissants ballerais petit ballerais que je que je possède et il aurait certainement eu là assez d'influencé pour imposer aux petits seigneurs qui se trouve autre que les taux n'est pour leur imposer leur silence ou les acheter moi ce sont les possibilités qui donne à nous il faudra très certainement quelle que soit la finalité de cette histoire peut-être aller demander l'avis des autres petits seigneurs et de leur sincérité lors de leur réponse et moi je te chargerai d'aller voir les seigneurs en personne oui leur demande leur demander ne faisons pas venir ici ça pourrait alarmer le seigneur mel colme si jamais il les a menacés et pourrait tenter quelque chose alors que lorsque le seigneur se veut à calder quoi prétexte comme d'habitude une patrouille une patrouille et le fait que tu dirige chez tous les bannerais pour les saluer mais pas voir en particulier les les bannerais qui se trouvent coller 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 au seigneur mel colme et qui ont été demandés au seigneur tonnet de laisser d'arranger les choses très bien j'ai fait confiance pour ça je le ferai par maintenant j'aimerais au mieux que d'ici d'ici demain ou après demain tu tu puisses revenir le voir et et me dire des raisons avant que je puisse rendre mon chemin je ferai au mieux il s'en va du coup il part faire ce que tu lui a demandé bien sûr il paraît bien entendu de sœur gavron ou d'un autre sur gavon ça paraît très bizarre qu'il se trouve pas ici non il prend juste les soldats de confiance qu'il a c'est des amis en france qu'il a à lui depuis tout petit et certainement quelques soldats soldats en plus pour prétexte et c'est la patrouille du fait qu'il va vérifier les différents bannerais il faut que ça fasse là le tour officiel fils du seigneur c'est avant quand quand moi j'étais au geste au château et même lorsque moi j'étais au jardin et que c'était aidonne qui restait sur place il continuait à faire le tour des bannerais pour savoir si tout allait bien voir l'état des villages et tout ça que tout que tout se passait bien donc ça ce sera pas dedans c'est commun d'accord ça marche ok mais là vraiment le faire le tour c'est juste que particulièrement chez les deux seigneurs que m'a indiqué le seigneur tonnet qu'il essaye de discuter avec eux pour démêler le bruit du faux je suis ici au serviteur amener les deux vous êtes sûrs il va falloir par les confrontations de toute façon très bien nous vous l'amenons nous vous les avons donc et alors je suppose que les deux étaient accompagnés de la route garde du corps ou oui parce qu'autant dans ton château ils sont pas forcément plus rassurés oui bien sûr bien sûr et façon une délégation à le droit à maximum 55 chevalier à être accompagné jusqu'à la salle du seigneur mais je je fais signe aux gardes qui se trouve dans le dans la salle de se tenir près ou parce que jamais les arbres sont dégainés je peux que eux soient prêts à mettre entre guillemets en joue avec leurs armes les seigneurs très bien pour éviter toute effusion de sang dans la salle et bien sûr sur gamme alors sœur attend putain j'ai eu sœur d'évron d'évronne t'inquiète pas même moi j'avais j'avais sapé que même pour sœur d'évronne de se tenir près c'est juste moi il va falloir que j'ai toujours l'air détendu parce que s'étonnait voit que là je suis crispé en mode je vais sortir mon arme il va trouver ça bizarre donc pour moi c'est toujours détente c'est je suis chez moi j'ai rien à craindre mais quand que du sérieux là où sur d'évronne ainsi que les autres gardes vont se tenir près ok ils se tiennent près et du coup arrive dans la salle par des portes opposées les deux individus qui lorsqu'ils se voient le sourire de tonnet disparaît on parlait beaucoup plus sombre enfin sombre on va peut-être pas aller jusqu'au sombre quand même on va plutôt d'aller dans le froid et du côté de melcom c'est un sourire narquois envers celui qu'il a en face de lui comme s'il il s'attendait à ce que à ce que je fasse ça ouais et du coup ils s'avancent les deux vers toi s'agenouillant à bonne distance l'un de l'autre monseigneur vous nous avez demandé alors je suppose que lors les cartes du corps des deux doivent être ultra tendu oui effectivement mais ils sont en v autour d'eux et ils sont prêts à intervenir si jamais je suppose que chacun en a cinq chacun en a cinq dans la salle il y en a beaucoup plus tant que sachant que alors du côté de melcom il est plus vieux il plus carré il a certainement vécu des batailles sérieuses beaucoup la rébellion il n'a certainement connu il parle pas d'armure lui il est vraiment un avis noble un peu trop chic pour ce qu'il est vraiment alors que de l'autre côté il est un petit peu moins carré il montre une posture militaire et mais comme je te dis tout à l'heure son expérience de la guerre a certainement été très rapide relevez vous mes seigneurs je crois qu'entre vous il y a certaines choses qui se passent j'aimerais des explications du coup le seigneur tonner ne va se retourner vers l'autre oui mon regard est particulièrement porté sur l'alcool et bien un regard de plus du coup se pose sur mes tonnes et mais comme bille vous regarde j'imagine que vous attendez à ce que ce soit moi qui vous explique les choses vu que le seigneur melcom n'a pas l'air disposé à parler de lui même c'est le seigneur tonner qui parla c'est le seigneur melcom pardon oh là là mon dieu c'est le seigneur melcom qui dit oui oui non c'est normal c'est le seigneur melcom qui disait que le seigneur tonner n'est du coup pas apte à parler de lui même et oui j'ignore mais d'autres m je suppose que dans sa voie il ya du dédain comme possible oui et qui a alors le seigneur tonnerre est stoïque ce que je dirais c'est quand on entend sa voix on peut très facilement comprend qu'il est exprès de me prendre ultra de haut et bien vous je vais vous donner des explications nous nous j'aimerais vous exprimer ma joie de vivre sur ce territoire mon seigneur et il faut bien avouer que depuis quelques quelques temps chez j'ai largement vu les terres de mon voisin comme des terres assez enviables j'avoue avoir eu envie de d'en prendre possession et de l'avoir quelque peu mais mais je dois vous dire que voyant où va cette situation devant vous mon seigneur voyons que ça use de votre temps et et que ça prend des proportions hors normes vu les susceptibilités en place je pense que il faut que je que je me raisonne au fait que ces terres ne m'appartiendront certainement jamais et que je dois opter pour rester raisonnable et sachez le jeu je compte devant vous et solennellement vous vous demander déjà pardon pour mon attitude mais également la promesse que je resterai désormais fidèle à mes terres sans envier celle de mes voisins alors tenait de son côté feuillet tu entends un petit claquement de demain comme s'il allait s'apprêter à applaudir mais il ya juste eu un claquement demain après il est retourné à son stoïcisme et du coup tu vois que seigneur melcom te fait une petite révérence suite à ses paroles en te regardant droit dans les yeux en se relevant je crois avant tout seigneur melcom que vous êtes excusé auprès de moi c'est très bien mais vous devrez surtout vous excuser auprès du seigneur tonnet pour avoir c'est tenté comme vous le dites de prendre le contrôle de ses terres il a le visage baissé visiblement la bouche qui se tord est-ce que ça semble montrer une certaine douleur d'orgueil peut-être et intérieurement lucas le c'est très bien c'est actuellement il est gentil avec lui actuellement il te relèvera alors j'ai en fait j'ai besoin alors persuasion ouais avec avantage parce que tu as ouais le 19 va me suffire je veux je t'en parle deuxième ouais mais bon le 19 et du coup il relèvera sa tête de travers vers le seigneur tonnet le regardera toujours avec le même dédain mais largement gêné mon seigneur tonnet je voudrais vous exprimer mes plus sincères expérimentations vis-à-vis de mon attitude et de mes travailleurs je vais mettre tout en oeuvre pour que plus rien ne vienne causer du tort à votre entreprise le seigneur tonnet de son côté va se permettre de répondre assez rapidement bien le seigneur melcom j'espère que nous allons envisager de nouvelles expériences plus courtoises plus amicales nous devons nous devons mettre à bas tous nos toutes nos rancœurs que nous avons depuis tant d'années il faut impérativement que vous compreniez que je n'ai aucune envie que les choses enveniment entre nous et croyez-moi sincère que votre territoire est aussi sacré que le mien et pourvu qu'il le reste longtemps du coup il se retourne le seigneur tenait se retourne vers toi fait un rochement de tête de gratitude l'autre est retourné vers toi a l'air visiblement d'être très mal à l'aise sachez ceci seigneur melcom je tiens votre promesse pour 10 si jamais vous lournier sur les sur les terres de vos voisins encore une fois sans mauvais avec de mauvaises raisons et que vous passez en sorte que ça se passe aussi mal et que ça prend des proportions aussi dramatique qu'il s'est passé avec tonnet et surtout au sein de ma ville je vous confisque une partie de votre territoire et j'étais assez clair tout à fait clair monseigneur cela est dit compris et je vous promets de l'avoir très bien entendu bien vous pouvez disposer tu remarques évidemment un oeil et acerbe quand il se retourne à l'encontre de tonnet et il va partir assez rapidement de la pièce là où le seigneur tenait là où le seigneur tenait lui mais plus de temps il est un peu encore là au moins cette situation sans réglé le seigneur melcom sachez que l'encontre sachez que l'ultimateur que je lui ai que je suis contre contraint est parfaite sera parfaite pour appliquer que je que je sois ici ou au jardin bien bien donc ne vous inquiétez plus et si jamais le seigneur melcom retentez d'autres choses plus pour au sein de vos terres j'aimerais que vous en fassiez part au conseil de golden group afin que nous puissions agir rapidement et ne pas lui laisser le temps de mettre un mal pour vos terres et inquiéter vos paysans nous ferons un rapport si cela devrait devrait arriver vous pouvez compter sur moi bien je vous en prie vous pouvez disposer merci monseigneur et du coup il se loge de la tête et s'en va alors je fais le reste des doléances parce que je suppose qu'il y en a quand même oui bien sûr c'est beaucoup de petites choses et bien j'essaie les petites choses vu le contexte présent deviennent de grandes choses puisque au vu de ce que tu entends aller réfléchir il y a certainement d'autres paysans isolés ou ils sont sous la tutelle d'un ailleurs qui ont effectivement quelques petits soucis avec le même par rapport à ça c'est que les banneries qui peuvent s'en occuper c'est pas au seigneur de s'en occuper bien entendu mais du coup on aura quelques échos logique même sans que ça soit dit de façon claire et audible au vu des définitions et des circonstances ça ressemble beaucoup à ce que à ce que tu as compris c'était envers des paysans du seigneur tonné encore ou vers des paysans d'autres seigneurs des paysans d'autres seigneurs et isolés qui se plaignent d'avoir certaines catastrophes sur leur territoire qui demande certaines compensations ou certains report de leur de leurs impôts parce que effectivement ils ont subi un petit problème de récoltes c'est justifié j'aurais fait en sorte que qu'ils reçoivent une petite compensation pour les aider mais pour rapports parce que je lui avais lu un petit peu un petit peu avant particulièrement sur le mec comme étonné ces petits incidents de culture te fait largement rappeler ça ouais qui pourrait carrément y avoir un piège voilà et en particulier pour les paysans isolés il en va de soi que très certainement melcom cherche bien évidemment à leur mettre la main ceci étant ça se passe plutôt rapidement et de toute façon au bout d'un moment tu vas dire stop parce que ça devient chiant c'est plus possible ou alors tu peux mettre un de tes héritiers à s'en occuper puis qui t'en reste un non j'aurais façon de m'occuper personnellement ok et du coup ça va durer un petit peu plus longtemps et à un moment donné du coup tu auras pour notre héritier il se trouve dans la salle avec nous a donc un oui non c'est d'aymon pardon d'aymon qui est parti voir les faire le tour des autres seniors de la région mais hayden est resté avec moi pour la confrontation c'est ça et d'aymon du coup reviendra plutôt en début de soirée pour pour faire un petit rapport et pour manger bien entendu pour manger avant d'aller se coucher et il te dira qu'effectivement il y en a beaucoup qui se se taisent sur ce qui s'est passé y compris ces paysans concernés et non plus envie d'en parler parce qu'ils ont été contraints par la force ou par l'argent du côté du seigneur melcon le paysan en mise en cause il y aura montré que l'un de ses doigts a été coupé donc du coup son action au marché lui aura coûté cher mais ton héritier aura quand même remarqué que que par rapport à d'autres paysans il avait la sous-pierre qui était largement pleine mais bon ça semble logique tant donné que c'est un des seniors les plus les mieux côté du coin donc est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas après je parais surtout c'est au rapport aux deux seniors que tenait à vêtements vendée de faire c'est la liaison entre lui et melcon pour calmer les choses oui mais ils ont établi c'est astaire ou oui oui et astaire ils ont été payés astaire les deux les deux et seul et de l'ont clairement dit non non bien sûr que non ils nous ont juste fait part d'une intervention de chaque côté qui est largement différente d'un côté comme de l'autre puisque il y en a mais du côté étonné non c'est vraiment quelque chose qui existe également qui sont passés et que que oui les choses devaient ne pas s'envenimer c'est ce qu'il a répété à plusieurs reprises et qui devait certainement pas venir de ce pays très bien regardez quand même un oeil sur les deux bien entendu cela est plutôt enrichissant de voir comment les personnes de de basse posture ont cette tendance à utiliser des subterfuges de hauts politiques pour arriver à leur fin leur fin cela n'est pas courant ou vu de leur statut ils sont ils se prennent sans doute pour des gens bien plus haut que ce qu'ils ne sont et peut-être au fait personnes ambitieux chercheront toujours à essayer de faire pareil que ceux qui souhaitent viser exactement et peut-être à quelque part faut-il y voir un certain bonheur de vivre sur nos territoires car s'ils se donnent des libertés c'est qu'ils se sont mis bien j'aimerais qu'ils ne se donnent pas non plus trop de liberté bien entendu mais dans ce cas comment ramenons nous des gens qui se sentent bien à la réalité que doit-on faire pour le moment les sont les choses coulent des questions comme tu l'as dit nos terres sont prospères et beaucoup de monde soit souhaité installer soit pour les filles soit pour les faire du commerce j'ai juste fait une mise en garde auprès du seigneur melcon mais veille à ce que des deux seigneurs qui ont été corrompus soit surveillé aussi ça m'étonnerait pas le fait que j'ai placé la sentence sur lui qu'il essaie de demander à d'autres qu'il a grassement payé de faire le boulot à sa place et c'est la conviction des autres du conseil que ce seigneur melcom justement se servent de ce qui s'est passé pour intervenir les autres à sa place et de toute façon je suppose que quand même les tonnets ont quand même des alliés parmi les petits bannerais oui certainement et la chose que je ne veux surtout pas c'est qu'il y ait un affrontement entre les bannerais je pense que je suppose à eux seuls les petits bannerais doivent quoi avoir peut-être 30 40 soldats bon grand maxi ouais même pas quoi que non peut-être une trentaine grand maxi ouais donc si j'en ai à 3 et 3 ça ferait 90 de chaque côté moi je peux en déployer 200 plus que la vie solidaire qu'il faudrait que je fasse après ça peut après ça dépend que léger je dois aller je vais faire les mêmes que ce problème pour barrento où je vois faire je vais en faire d'autres pour pour la maison bas pour la maison l'hilarie oui mais que ce que tu fais il va falloir que je passe des jets aussi pour savoir ce que eux ont comme trou et bien tu peux faire un jet de maison effectivement ça je fais je ferai ça entre les deux séances d'accord ok savoir est ce que je dois le faire donc oui tu pourras juste me donner une feuille pour que je puisse faire je puisse faire leur maison mais en tout cas ouais c'est au gros ce merdo s'il ya jamais du 3 contre 3 c'est à dire qu'il ya à peu près 200 hommes en tout qui se battent là où déjà moi 200 hommes j'arrive à leur rassembler tout de suite plus ma maison basse à des dinarines doré que j'aurais pas appuyé la maison vassal bah il y aura pour le coup en tout cas j'aimerais éviter d'intervenir militairement bah oui ça ferait mauvais genre non mais mais si le seigneur velcom continue comme ça il va falloir que je sévisse et même si c'est des deux seigneurs sont corrompus justement ils seront corrompus et je vais devoir sévir aussi avec eux et pour le moment laissons couler là j'ai déjà j'ai déjà mis une mise en garde envers le seigneur melcom voyons ce qu'ils comptent faire par la suite est-ce que je te propose vu l'heure c'est d'en rester là par en soi c'est parfait ouais parce que ça finit le petit le petit à musical je suis content de comment j'ai réussi à gérer la situation ouais ouais franchement tu as bien géré le fait que des ce qui est surtout sur les belles comme du fait que je retire cette rc fait qu'il s'est excusé très clairement il s'excusait pas devant moi il me disait pas la vérité putain je vais retirer j'ai retiré une partie de ses terres ouais mais de grandes chances que c'est exactement ce qui les craint du coup il a la police son discours en circonstance après le fait que je maintiens toujours la menace n'est pas dû lui faire sentir bien ah bah ouais c'est clair parce que la position alors fait que la sienne est sur la scellette et forcément il le sait encore il se serait excusé après que moi j'aurai rien que je fais c'était bon je passe l'éponge il serait il serait parti pour lui il aurait été totalement gagnant là le fait que clairement je le je le menace du fait que sire commence la prochaine fois c'est pas il dit ce que ce que tu vas t'en tirer ah je peux comprendre qu'il qui était pas bien et il ya aussi le fait que certainement que ce soit un premier temps il a certainement perçu que tout est un seigneur aussi imagine la chose aussi que le fait que tu les fais devant les yeux de l'autre ça l'a rendu un petit peu perdant par rapport à l'autre peut-être que s'il était vertueux peut-être alors aurait-il apprécié du coup le discours que lui a fait tonner mais je suppose au vu de son visage j'étais pas au vu de son visage il n'était absolument pas je pense que en ton âme et conscience quand tu l'as vu se retourner pour partir et lancer ce regard en vert tonnet ça l'est c'était vraiment l'oeil du tigre pour le coup c'était dit mais si si jamais il n'avait pas mes soldats atteint de la salle qui demandait à ses soldats de tuer tonner ses hommes ou alors il aurait certainement pas fait sous tes yeux mais mais c'est peut-être un petit peu ça qui te fait dire que ouais quand même venir en joue à l'extérieur je pourrais juste me trouver des noms de maisons pour qui sont qui sont les deux familles corrompues par par l'email colm et qui serait là où les plusieurs familles qui sont où je suis sûr qu'ils sont alliés de source sur avec les tonnets et qui serait prêt à venir les aider je me trompe pas dans les noms mais en plus j'adore les noms je devrais pas rire je sais c'est ma liste heures et pas à l'histoire mais quand même c'est le côté triste mais étonné il y en a qu'un mais ça peut être une maison bien remplie mieux remplie que les autres voilà voilà c'est bon c'est noté moi oui les malisters oui les malisters alors les malisters c'est déjà une grande maison noble du conflant ou là où là où là où juste que je reprenne la carte de maison alors c'était pas censé juste un petit seigneur qui était à côté et pas un grand seigneur c'est certainement une appendice de l'autre famille ah ouais une branche mineur voilà après c'est une branche mineur donc est-ce que le fait d'intervenir de leur côté est ce que ça mettraient pas en rogne l'autre branche ça il faut effectivement peut-être en savoir un petit peu plus a priori une branche mineur peut-être que si tu fais fonctionner un petit peu le maître peut-être que ouais je fais ça je lui demanderai sûrement de se renseigner sur le sur quels sont les actuellement les relations entre la maison mineur des malisters dans mon territoire et c'est des branches principales dans les terres du conflant par est à reste ça c'est juste une petite maison de chez moi ouais est-ce que je sais comment sont alliés les taux des maisons par mariaux non les maisons masonnes en fait de historiquement il se il s'entraide entre eux soit les travaux histoire d'habitude ou au début c'est parfois de base c'est une coopération professionnelle et ensuite oui une amitié forte avec le temps en fait les deux sont fortes les deux fonctionnements après bien entendu avoir dans ses familles il y avait quelque chose qui fonctionnait plus entre et deux des coopérations comme ça fonctionne effectivement que cette amitié soit toujours intacte une histoire de la bonne quoi batte batte à son sage je demanderai quand même à mon fils d'aymon vu qu'il passe une fois de temps en temps le faire de s'assurer sans le demander ouvertement mais de s'assurer que de voir que les maïs ce ne soit bien lié aux autres autonets ouais et je te le dis que dans la semaine donc il va te confirmer qu'on vient fermement à l'îme ok en tout cas ça prenait pas mal de choses par la suite ouais ça veut dire que si une semaine s'est passé c'est que moi j'ai bientôt partir oui enfin non il faut la semaine n'est pas entièrement passé parce que tu as une ta quelque chose qui va se passer dans les gens il ya deux jours qui s'est passé quoi oui n'oublie pas que tu as des faits par rapport aux jardiniers ouais ce que ça le problème c'est que moi je peux en avoir un peu rien à faire étant avec les jardiniers sont éteints depuis très longtemps depuis près plus quasiment 300 ans donc même si la famille a été de fidèles alliés des jardiniers encore la maison aurait été encore d'actualité puis je suis pas là ils sont plus c'est ça surtout que là c'est des salles timbans qui joue des clouneries avec des râteaux et des pêles ça ressemble à quelque chose de vraiment très grotesque oui c'est rentré c'est surtout pour abuser la foule quoi voilà et je ne dirais pas pas de souci pour savoir bas à quand la prochaine partie alors que je ne comprends pas je suis con j'ai mis du système pour aller voir ça